En manchette aujourd'hui, Mer au fond dévoile les analyses de la neige souillée à Rwanda-Rwanda et premier match des séries en deuxième ronde des Huskies. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être avec nous. Une cinquantaine de personnes se sont déplacées hier à Rwanda-Rwanda pour entendre Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution. Le scientifique à la demande de Mer au front est venu expliquer les analyses de neige souillée en 2023 dans le quartier Notre-Dame. Et selon ces données, la ville, comme tous les printemps, est en ce moment confrontée aux risques sanitaires associés au choc toxique printanier. Les poussières toxiques poussées par les vents d'hiver se libèrent à la fonte des neiges pour polluer l'air, le sol et les cours d'eau, toujours selon les données. Les habitants de Rwanda-Rwanda, ils sont exposés de façon accrue, de façon très augmentée, à une très grande charge de contaminants en raison de ce choc printanier-là. Puis on pense que les autorités de santé publique devraient émettre des recommandations. Ils jouent dans les poussières. Alors forcément, les études ont démontré que c'est les enfants les plus exposés. Et ce qu'on apporte au débat, c'est qu'au printemps, quand la neige fond, il y a un coût de contaminants à Rouyns. Et les parents doivent faire attention pour éviter que leurs enfants soient exposés aux toxiques. Et on revient sur cette annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, en lien avec les infirmières praticiennes spécialisées qui vont pouvoir prendre en charge des patients inscrits au guichet d'accès en médecins de famille dès lundi prochain. Mais Kimberly, les infirmières admissibles dans la région devront attendre. Tout à fait, Mélissa. En fait, c'est le gros bébol de ce plan, selon Jean-Sébastien Blais, président de la FIC-SISAT. En ce moment, on ne sait pas du tout quand est-ce que les IPS, soit infirmières praticiennes spécialisées, vont pouvoir s'inscrire en Abitibi-Témiscamingue, puisque pour l'instant, ça s'afflique seulement aux cliniques IPS. Et en ce moment, on n'en retrouve aucune en Abitibi-Témiscamingue. Donc, rappelons que présentement, une vingtaine de ces types d'infirmières se retrouvent dans le réseau et elles travaillent tous actuellement dans le GMF de Rouyn-Noranda. Donc, je vous laisse écouter la réaction de Jean-Sébastien Blais à ce sujet. C'est dommage de ne pas déployer ça à 100 % en même temps. On se rend compte qu'étant donné qu'on n'est pas en mesure d'avoir de cliniques IPS en région, on est un peu pénalisé étant donné que ce déploiement va se faire en retardement. Donc, ça fait longtemps qu'on le demande justement d'augmenter l'autonomie chez ces professionnels en soins-là qui ont un grand rôle à jouer dans le réseau de la santé. Donc, on espère justement qu'on pourra avoir une date prochainement pour la mise en application en région. Et Kimberly, l'objectif de l'inscription des infirmières praticiennes spécialisées est aussi de faciliter leurs tâches au quotidien. Absolument, Mélissa, parce que l'infirmière praticienne spécialisée va pouvoir prendre en charge à 100 % un patient. Donc, les tâches administratives se simplifient puisque le patient sera vraiment au nom de l'IPS au lieu d'être au nom du médecin de famille. Donc, il n'y aura pas d'attente, pas d'attente de signature non plus ou autre élément administratif comme ça. Donc, même si les inscriptions des infirmières dans la région tardent à être connues, une date tardent à être connues en fait, Jean-Sébastien Blais voit tout de même cette initiative de Bonneuil. C'est quand même une bonne nouvelle en soi parce que c'est à quelque part reconnaître justement l'expertise de nos IPS. On en entend peu parler, mais elles contribuent grandement justement à soigner la population. On sait qu'elles peuvent soigner jusqu'à 90 % des problèmes lorsque les gens se présentent en clinique. Donc, c'est important de leur faire une place. Et éventuellement, la région se sera en mesure d'être appliquée. Rappelons que jusqu'à présent, seulement les médecins pouvaient s'inscrire au guichet d'accès aux médecins de famille. Et au total, dès le 15 avril, ce seront 1000 infirmières praticiennes spécialisées qui pourront s'inscrire sur le guichet. Merci Kimberly. Sur notre sujet, la panne d'électricité qui a touché le quartier des Vins de Rwanda s'est terminée vers 11 h ce matin. Durant près de 7 h, environ 130 clients ont été privés de courant dans l'arrondissement en raison d'un bris d'équipement. L'interruption aurait débuté vers 3h30 du matin, selon Hydro-Québec. On va parler de travail maintenant, puisque près de 248 emplois d'été seront créés dans le cadre du programme Emplois d'été Canada pour les jeunes de la région. C'est ce qu'a annoncé le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. 187 employeurs et organismes vont bénéficier de ces sommes. L'investissement total est d'environ 940 000 dollars répartis dans les quatre MRC de sa circonscription. Il s'agit par contre d'une diminution de 3 % des sommes octroyées par le gouvernement fédéral par rapport à l'an dernier. Cette donnée représente neuf emplois, deux mois qui seront soutenus. L'augmentation du salaire minimum a contribué à cette réduction. La question du jour TVA. Une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Justement en parlant d'emploi d'été, à la question du jour, on vous demande Trouvez-vous qu'il y a assez d'opportunités pour les jeunes ? Pour voter et commenter, rendez-vous au TVAbitibi.ca. La ville de Malartic veut modifier certaines limites de vitesse sur son territoire. Un avis de motion a été déposé lors du dernier conseil de ville du mardi 9 avril. Les automobilistes vont devoir rouler à une vitesse maximale de 40 km heure dans toutes les rues de la ville et à 50 km heure sur le passage de la route 117. La municipalité compte également organiser une campagne de sensibilisation à la vitesse et à la signalisation pour ses citoyens. Et on reste dans la vallée de l'Or puisque trois membres du personnel de l'école secondaire La Concorde à Sainte-Terre ont reçu l'étoile de la bienveillance par les centres de service scolaire de l'Or et des Bois. Le 24 novembre 2022, David Leblon, Chéril Chalifou et Joannie Fillon ont fait un acte de civisme exemplaire en sauvant une élève qui était dans une situation critique. Leur réponse rapide et leur collaboration ont joué un rôle crucial dans le sauvetage. L'organisation a aussi affiché une plaque près du défibrillateur de l'école pour se rappeler justement de cet acte exceptionnel. À Rwanda, maintenant, ça fait quatre mois que le centre de jour pour aider les personnes en situation d'itinérance a ouvert ses portes. Situé sur la rue Péro-Est, la localisation ne semble pas faire totalement l'unanimité. Un reportage d'Anthony Dallaire. C'est bon qu'on ait ça parce qu'on n'a pas d'autre place à Rwanda pour rester. Lui-même en situation d'itinérance depuis ses 15 ans, Roger Bellefleur est aux premières loges des difficultés rencontrées par les personnes sans domicile à Rwanda. J'ai vécu partout, j'ai couché partout, j'ai cru l'impact. J'ai bommé du monde pour aller manger parce que je n'avais pas d'argent pour manger. Ici, on était à peu près 21, ici, c'est pas plus. Puis des fois, le refuge est bien plein. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout faire. Ça fait que déjà ça, on a ça pour se reposer, puis prendre une douche, puis manger un peu. Établi depuis janvier dernier au cœur du centre-ville de Rwanda, la cohabitation entre les citoyens et les usagers du centre de jour de la Maison du Soleil-Levent ne semble pas de tout repos. Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux font mention de plusieurs situations problématiques, comme en témoignent certains commerçants. Nous, on a des commentaires de beaucoup de gens que ça leur fait peur. J'ai rien contre ça, mais je ne crois juste pas que c'est le bon endroit. Une réalité comprise par Guillaume Daraignaise, coordonnateur à la Maison du Soleil-Levent. Nous, c'était avant tout un choix stratégique par rapport à comment on doit faire notre travail. Et notre travail, comme on est limité, nous, dans nos moyens, on est des intervenants sociaux, et que les problématiques liées à l'itinérance sont extrêmement complexes, eh bien, on a besoin d'être à proximité d'autres services. Tous les commerçants rencontrés ne voient pas négativement la situation. Pour Guillaume Daraignaise, il est essentiel de normaliser l'enjeu pour faciliter le vivre ensemble. Que les gens entendent bien, le problème ne va pas se régler si on le cache. Que ce soit sur le versant de la haine ou sur le versant de la compassion, personne ne veut ça. Alors, il y a ceux qui choisissent de le détester et de dire qu'il faudrait limite les foutre dans la forêt. Et puis, il y a ceux qui sont dans le registre compassionnel et qui disent « OK, on ne veut pas de ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer ? » Donc, on travaille avec la mairie, on travaille avec tous les organismes sur « Tiens, mais plutôt que d'uriner sur une fenêtre, si on mettait à disposition, pourquoi pas, plus de toilettes publiques, est-ce que ça participerait de régler le problème ? » « On a demandé une rencontre d'urgence avec le CISAP pour vraiment adresser nos inquiétudes, nos préoccupations, parce qu'on doit répondre aux besoins de l'ensemble de nos citoyens. » À 59 ans, Roger Bellefleur n'a qu'un rêve. « Un jour, j'aimerais ça que le bon Dieu me donne une place qui pourrait m'aider ou quelqu'un qui pourrait m'aider. » Certes, le sujet soulève les passions, mais que ce soit à court ou moyen terme, le refuge est là pour rester. Donc, pour les intervenants, il sera essentiel de trouver une solution commune à cet enjeu qu'ils visent. Anthony Dallaire, Rien de C'est Nouvelle, Rwanda. Après Val-d'Or, Isabelle Boulay nous présente ce soir au Théâtre du Cuivre de Rwanda, son spectacle d'Amérique et de France. Elle va nous faire voyager de l'Amérique folk country à la grande chanson française. Isabelle Boulay a côtoyé les plus grands pendant 30 années de métier. Elle a sorti 15 albums et vendu 5 millions de disques. Toujours au culturel, les beaches de bois sont de retour sur scène ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda des 20h. Le duo de drag queens composé de Phoenix, Mockingbird et Mesdames Choses présentent leur nouveau spectacle, le chic-chac. Au menu, on aura un numéro de drag queens, performances d'artistes professionnels de la région et le tout dans une ambiance de cabaret. Le public aura l'occasion d'assister à diverses performances artistiques allant de la musique à l'art performatif en passant par l'humour et même la magie. Les Huskies de Rwanda vont disputer le premier match de leur série de deuxième ronde. Ce soir, face aux Tigres de Victoriaville à l'Arena Glencore, il s'agira même de tout un défi pour les hommes de Steve Hartley alors que les Tigres ont fini au troisième rang de la Conférence Ouest cette saison. Deux des meilleurs gardiens de but de la Ligue seront mis à l'honneur durant la série alors que William Rousseau des Huskies affrontera le roi nord-andien d'origine Nathan Darvaux. Et on rappelle que Victoriaville a gagné trois des cinq duels entre les deux formations cette saison. Le but premier, c'est de remporter le match de ce soir, puis après ça, d'essayer d'aller à Victoriaville en avance des deux matchs à zéro. Mais la foule va être derrière nous, on sait à quelle ambiance qu'on s'attend. Puis je pense que c'est un avantage pour nous, quand ils sont bruyants, sont présents, comme on a vu lors du match numéro 5 contre Gatineau. A la météo, on le voit dehors, l'avertissement de pluie est toujours en vigueur dans la région. On rappelle que les quantités totales de pluie attendues sont de l'ordre de 40 à 60 mm. Sinon, pour aujourd'hui, c'est de la pluie parfois forte avec une hauteur prévue allant jusqu'à 40 mm. Il va faire un maximum de 11 et 13 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera encore de la pluie sur tous les secteurs, avec parfois de la neige en Abitibi. On s'attend à une hauteur prévue entre 10 et 20 mm et il fera un minimum de 0 degré. Je termine avec le gala de la 26e édition du défi aux entreprendres de l'Abitibi-Témiscamingue qui va avoir lieu le 24 avril prochain à l'Agora des Arts de Rwanda-Randa. Sur ce, je souhaite de passer une bonne journée, faites attention sur la route et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501